Nous avons tous entendu parler de Pinocchio, le garçon dont le nez grossissait chaque fois qu'il disait quelque chose de faux. Mais lorsque le nez d'un homme n'arrêtait pas de grossir, c'était bien plus préoccupant. Les médecins l'ont opéré et ce qui s'est passé ensuite est vraiment choquant. Roger était ouvrier métallurgiste en Amérique. Il aimait son travail et il aimait se salir les mains. Il n'avait pas envie de travailler dans un bureau et y être coincé de 9h à 17h. D'ailleurs, il préférait faire quelque chose de ses mains, créer, fabriquer, construire et assembler. C'était un mode de vie qu'il adorait. Il avait travaillé dans des chantiers de construction, assemblant des charpentes pour des bâtiments et faisant d'autres ouvrages similaires. Il a également fabriqué des meubles et des œuvres d'art personnalisées à partir de métal. Il était fier de tout ce qu'il faisait et surtout, il y prenait plaisir. Et en plus, il gagnait bien sa vie. Roger était un travailleur acharné et il ne reculait jamais devant un défi. Alors que d'autres métallurgistes auraient pu laisser passer une opportunité, Roger la saisissait et il excellait le plus souvent. Il avait une attitude positive et rien ne semblait le décourager. La vie était belle pour lui jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Quelque chose d'étrange a commencé à lui arriver. Quelque chose qui allait vraiment changer le cours de sa vie. Mais que s'est-il passé ? Continuez à regarder la vidéo pour le découvrir. Roger a commencé à remarquer un petit bouton sur son nez. C'était gênant, un peu douloureux, mais rien qu'il n'ait jamais vu. Après tout, nous sommes tous passés par l'adolescence, où les boutons et l'acné sont incroyablement fréquents. Ce n'était pas aussi fréquent à l'âge adulte, mais ce n'était rien d'insurmontable. Il a simplement surveillé le bouton et a continué sa semaine, s'occupant comme d'habitude. Mais au fil des semaines, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un bouton ordinaire. En fait, au lieu de rétrécir, il commençait à grossir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il souffrait d'une maladie appelée Rhenophima, qui provoque une croissance incontrôlée du nez. Le bouton sur le nez de Roger a commencé à grossir, et en peu de temps, son nez entier est devenu bulbeux, avec une texture grumeleuse. Effrayé à l'idée d'aller voir un médecin, Roger a continué à ignorer la situation. En fait, il a ignoré les symptômes pendant 11 ans, jusqu'à ce que le Rhenophima ait envahi la majeure partie de son visage. Son nez était devenu une énorme masse de tissu qui pendait sur la partie inférieure de son visage. Cette masse pesait énormément et se balançait douloureusement d'un côté à l'autre lorsqu'il marchait. Le Rhenophima n'est pourtant pas la maladie la plus rare qui soit. Les personnes de plus de 40 ans peuvent parfois avoir de très légers symptômes, leur nez devenant légèrement plus rouge et bulbeux qu'ils ne l'étaient dans leur jeunesse. Il s'agit d'un changement remarquable, mais qui n'a rien à voir avec ce que Roger a eu. Je me souviens m'être demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. C'était sorti de nulle part, et en l'espace d'une décennie, c'était devenu terriblement grave. « Cette affection m'empêchait de faire des choses que j'aimais, de voir les gens que j'aimais, et même d'aller faire des courses. Cela me gâchait la vie. Je peux supporter beaucoup de choses, mais à un moment donné, je me suis dit que c'en était assez et qu'il fallait que je fasse quelque chose », a raconté Roger en se souvenant de ce qu'il a ressenti face à son état de santé. En fait, non seulement cette affection avait déformé son visage au point de le rendre méconnaissable, mais cela lui avait même coûté son emploi. Les gens avaient l'habitude de rire et de se moquer de sa maladie, et il est devenu très gêné par son apparence. Bien qu'il était un dur à cuire, il a finalement quitté son emploi, et il est presque devenu un reclus, s'enfermant chez lui par peur de ce que les gens pourraient lui faire ou lui dire. L'un des aspects les plus graves de l'état de Roger était que son nez s'était mis à sécréter du pu et d'autres substances liquides. L'odeur était épouvantable, et cela a commencé à attirer l'attention des mouches. Non seulement Roger avait une apparence horrible, mais il sentait aussi mauvais, et il était entouré de mouches. Cela a dû lui briser le cœur, et nous pensons que personne ne peut vraiment s'imaginer être dans la situation de Roger. Mais c'est lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes respiratoires qu'il s'est finalement rendu à l'hôpital. C'est là qu'il a rencontré Sandra Ali, une dermatologue célèbre à travers le monde et connue sous le nom de The Pimple Popper. Elle avait vu et traité des problèmes de peau de tous types, et si quelqu'un pouvait aider le pauvre homme, c'était bien elle. En examinant le nez de Roger, Sandra semblait fascinée par ce qu'elle voyait. Elle n'avait jamais rien vu de tel, et elle était totalement convaincue qu'il fallait faire quelque chose dès que possible. C'était le cas le plus extrême que j'ai jamais vu. Non seulement c'était inesthétique et quelque chose qu'il ne devrait pas avoir à supporter, mais cela bloquait aussi sa bouche et son nez, ce qui rendait l'alimentation et même la respiration difficiles. « Il était évident que nous devions faire quelque chose pour améliorer radicalement la qualité de vie de Roger », a déclaré Sandra Ali, se souvenant du moment où elle a pu voir pour la première fois l'affection de Roger. La veille de l'opération, Roger était extrêmement nerveux. Il n'était jamais entré à l'hôpital auparavant, et l'agitation qui y régnait lui semblait insupportable. Pourtant, il savait que, s'il voulait retrouver une apparence normale, il devrait supporter cela. Il devait s'en remettre à ce médecin héroïque et célèbre, dans l'espoir qu'elle puisse lui redonner la vie qu'il avait perdue dix ans plus tôt. Mais les choses se dérouleraient-elles bien une fois Roger sur la table d'opération, ou y aurait-il des problèmes regrettables et imprévus ? Les réponses seront bientôt révélées, alors continuez à regarder la vidéo. « J'étais franchement terrifié, j'aime pas les hôpitaux, je les ai jamais fréquentés, alors j'étais un peu intimidé. De plus, les médecins n'arrêtaient pas d'entrer et de regarder mon nez, de le toucher, de le piquer, de prélever des échantillons. C'était un peu humiliant, mais je savais que c'était pour le mieux. Ce sont des professionnels, et ils savent ce qu'ils font », a déclaré Roger en se souvenant de son séjour à l'hôpital. La célèbre Sandra et les chirurgiens se sont mis au travail, et ils ont commencé à retirer avec précaution l'excès de peau. C'était beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient, car il fallait faire très attention à n'enlever que la masse charnue, gonflée et volumineuse, et pas le nez lui-même. Ils ont donc lentement et méthodiquement retiré la masse par section, jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose ressemblant à nouveau au nez original de Roger. Il devait ensuite procéder à une sorte de chirurgie plastique, pour lui redonner une apparence plus normale. Sandra Ali a déclaré « Le concept de l'opération paraissait assez simple, mais ce n'était pas en fait le cas. Il y avait en effet un risque très élevé que l'ablation de la masse provoque un saignement excessif, qu'il serait très difficile d'arrêter. » N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui arrivent à la tête. Celle-ci est donc pleine de sang. Alors s'il y a l'hémorragie, il serait incroyablement difficile de la stopper. Cela peut conduire à un arrêt cardiaque et finalement à la mort. C'était vraiment le pire scénario que nous espérions désespérément éviter. Heureusement, l'opération a été un succès retentissant. La masse a été retirée sans problème et Roger a été envoyé en salle de réveil. Il est resté à l'hôpital pendant plusieurs jours pour que les médecins surveillent son état, mais il est finalement sorti et il a pu se rétablir confortablement chez lui. Très vite, son nez est redevenu normal et il n'aurait pas pu être plus reconnaissant envers la célèbre Sandra Ali et les chirurgiens qui l'ont soigné. Roger a enfin pu reprendre sa vie en main. Il l'avait mise en veilleuse pendant plus de dix ans à cause de cette exproissance désagréable, mais il pouvait désormais poursuivre sa vie. Il pouvait passer du temps avec sa famille et vivre une vie heureuse et normale. Il a vécu les onze années les plus difficiles et les plus horribles de sa vie, mais il a finalement retrouvé une vie normale et heureuse. Mais la meilleure chose qui soit, c'est qu'il a pu avoir un emploi à temps partiel dans le domaine du métal. Le travail manuel lui avait manqué, mais il n'avait pas perdu ses compétences et son talent. Pour lui, c'était un miracle au même titre que la guérison de son nez. Il s'est senti béni de retrouver sa vie. Eh bien, nous vous écoutons maintenant ! Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Que ressentiriez-vous si votre nez se mettait à grossir de manière incontrôlée ? Comment feriez-vous face à cette situation ? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous.